Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. Au moment où cette vidéo sera publiée, donc le 24 juillet 2024, c'est la dernière journée. Si vous vous désirez en fait profiter d'un rabais de 10% sur les guidances privées. Donc vous avez jusqu'à ce soir minuit maximum en fait pour réserver votre guidance. Je dois tout de même vous aviser que présentement mes disponibilités sont au-delà du 24 juillet. Mais l'important c'était vraiment de réserver avant le 24 juillet, avant le 25 juillet en fait. On va être clair à ce niveau-là. Je ramènerai de toute manière ce genre de promotion plus tard sur la chaîne. Je l'avais fait spécifiquement en fait pour l'atteinte des 7000 abonnés. Donc vous avez jusqu'à aujourd'hui, naturellement, ceux et celles qui prendront la décision de réserver le 25 ou le 26 juillet. Mais on retourne tout simplement au montant habituel sans rabais. Il y a toujours ma guidance en direct en fait qui est à rabais jusqu'au 30 septembre 2024. C'était la promotion pour l'ajout en fait de cette guidance-là que j'avais fait depuis septembre dernier. Ceci étant dit, on n'est pas là nécessairement pour les guidances privées. Aujourd'hui, on est là pour les guidances aussi à l'énergie générale et c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, en fait, on va faire une guidance générale qui est une suggestion d'une abonnée. Alors, petite fille m'avait suggéré une guidance qui risque d'être très, très intéressante. Et on va aller voir en fait ce que votre futur vous, vous conseille de faire pour pouvoir atteindre votre complétude. Donc c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Vous prenez naturellement ton énergie générale. Donc prenez si ça vous parle, si ça vibre en vous, laissez si ça vous parle moins. Pour une guidance privée, que ce soit maintenant ou au-delà du 24 juillet, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium à commercialgmail.com. J'offre quand même cinq types de formules en guidance privée. Donc vous trouverez certainement à votre goût dans tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez en fait, quels conseils pour atteindre votre complétude que votre futur vous aimerait vous donner? On va compléter chacun des trois choix. Donc vous voyez déjà la première carte qui est de l'oracle des Médéores. Mais on va aller chercher trois charmes pour vous aider à faire votre choix. Donc le choix numéro un, c'est une clé. Le choix numéro deux, qu'est-ce que j'ai? Un cœur. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons une fleur. Donc la meilleure façon, mon Dieu, je vais réussir. La meilleure façon en fait de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer. Ça peut sembler banal comme conseil, mais selon moi, ça fait vraiment toute la différence. Que ce soit sur ma chaîne, sur d'autres chaînes que vous pourriez visionner de guidances à choix, prenez le temps de vous ancrer. Surtout quand on est en énergie générale, ça vaut la peine de pouvoir le faire. Si naturellement vous recevez une guidance privée, vous n'avez pas besoin de vous ancrer. La personne le fera pour vous. Donc dans mon cas, moi, quand je vous reçois en guidance privée, bien c'est moi qui manque avant de vous faire votre guidance privée. Mais en guidance générale, même selon mon expérience personnelle, ça fait vraiment toute la différence. Naturellement, si le message commence à être dit, puis vous sentez que ça ne vous parle pas, ce que je vous conseille, c'est de faire un autre choix. Peut-être si vous désirez absolument recevoir un message aujourd'hui, faites un autre choix. Tentez un autre choix. Sinon, bien tout simplement, vous pouvez revenir une autre journée avec un autre sujet. Donc, les trois choix sont sur la table. Il ne vous reste qu'à vous à faire votre choix. Si vous désirez me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, des commentaires ou même des suggestions de tirage, vous pouvez le faire à l'adresse courriel chez virginie.medium à commercialgmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo ainsi que le temps pour chacun des trois choix d'aujourd'hui. Je vous laisse vous concentrer et je vous rejoins à votre choix. À tout de suite! Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, je vous rappelle le thème d'aujourd'hui, ce que votre futur vous voudrait vous conseiller pour atteindre votre complétude. Et la première carte que nous avons, c'est l'amour de soi. Donc, pour l'amour de soi, ça ne veut pas dire, présentement, vous n'êtes pas déjà, en fait, en train de le pratiquer, l'amour de soi, tout simplement. Mais peut-être qu'il y a des points qu'on pourrait ajouter, qui sont des... qu'on pourrait ajouter à cet amour de soi pour amplifier plutôt cet aspect. Mon Dieu! Aujourd'hui! Donc, on va aller voir un premier tarot. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tarot pour vous reconnaître puisqu'on va aller chercher vraiment des conseils dans les deux tarots. Donc, naturellement, il faut vraiment faire appel à votre propre intuition. Vous allez voir, ça va vibrer. On ne peut pas se tromper. Donc, je vous rappelle que c'est la suggestion d'une abonnée petite fille aujourd'hui qu'on va accomplir. Qu'est-ce que votre futur vous vous conseille pour atteindre votre complétude? Qu'est-ce que votre futur vous vous conseille pour atteindre votre complétude? Et on y va tout de suite avec notre première coupe. OK, on me parle, en fait, ici, de perte de ruines et de faillites. Donc, avec le 5 de denier, on est plutôt dans la perte. Une perte de quoi? Bien, on a les amoureux qui sont sortis, en fait, tout à côté. Donc, naturellement, on pourrait déjà leur, en fait, dire que suite à une relation, suite peut-être à une rupture relationnelle ou à une relation qui vous aura causé des blessures, on a besoin de travailler. Est-ce que ça veut dire que j'ai besoin de régler quelque chose de cette relation-là? Pas nécessairement. Par contre, ça pourrait nous indiquer, en fait, que suite à cette relation-là, peut-être que, ou maintenant, vous êtes toujours dans cette relation-là, ça aussi, ça se peut. Cette relation-là met à la surface des blessures qu'on devrait régler. Ou peut-être que cette relation-là vous cause des blessures. Et dans ce cas-là, je vous dirais, naturellement, la première étape sera de vous aimer assez pour pouvoir vous dire, non, cette relation-là ne me convient plus, je vais me retirer. Je sais très bien que le dernier conseil que je viens de donner est très facile à dire. C'est une autre chose de l'appliquer quand on est dans la situation. Mais parfois, oui, on est dans une relation. Puis là, on parle de relation amoureuse. Mais dans le choix numéro un, je pourrais même aller dans les relations amicales. Ça existe des relations amicales qui sont toxiques, qui ne nous conviennent pas. Ça ne veut pas dire que la personne est une personne toxique, mais que la relation avec nous, elle est toxique. Également, une relation familiale n'est pas à mettre de côté, tout simplement. Pourquoi? Mais parce que ça existe également des relations familiales qui sont toxiques. On dirait qu'on en laisse beaucoup plus passer dans le type des relations familiales, en se disant, oui, mais c'est de la famille. Et pourtant, on ne devrait pas. Notre limite émotive, elle est pertinente dans nos relations amoureuses, certainement, mais elle est également pertinente dans nos relations amicales et aussi dans nos relations familiales. Donc, ce n'est pas à mettre de côté. Continuons. Deux cartes, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que votre futur vous conseille pour atteindre votre complétude? Bien, déjà, de se délester de relations peut-être qui ne nous conviennent pas. Ce serait déjà un bon point de départ. Puis malheureusement, parfois, on réalise en se délestant d'une relation qui ne nous convient pas que celle qu'on voyait moins ressurgir en premier lieu est également une relation qu'on ne convient pas. Donc, je l'ai vu dans mes guidances privées en accompagnement, mais je l'ai également constaté dans ma propre vie. On dirait que quand on commence à faire le ménage, le ménage se fait en grand. Justice, équilibre. Donc, naturellement, encore une fois, là, je suis vraiment dans ce thème-là. Je sens vraiment qu'on veut nous diriger. Ce n'est pas pour rien. En fait, les deux premières cartes ont déjà beaucoup parlé. Je pense que par amour de soi, il y a certaines relations autour de vous qu'il va falloir tout simplement se délester. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué, en fait, de se dire « je dois couper dans la relation ». Le conseil n'est pas nécessairement peut-être de couper complètement. Je sais très bien qu'émotivement, ça peut être trop pour certains d'entre vous. Puis quand je dis trop, là, c'est pas que j'ai un air supérieur, pas du tout. Émotivement, ça dépend si on est rendu à cette étape-là. Ce n'est pas la première chose que je conseille non plus de couper complètement une relation. Par contre, je vous dirais « prenez vos distances ». Quand on sent qu'une relation, en fait, vient jurer un peu à l'intérieur de nous ou on a beaucoup moins de plaisir qu'on en a de côtoyer cette personne-là, ça devrait déjà être des petits drapeaux, en fait, qui se lèvent et qui vous font, en fait, réaliser. « Peut-être que cette relation-là ne me convient pas ». Si je ne me sens pas présentement dans l'étape où je dois couper complètement, que je me sens prête à couper complètement, bien, la première étape, c'est de prendre ses distances. Ça peut être une bonne solution pour certains. Parfois, on va réaliser que même en prenant nos distances, ce n'est pas suffisant. Alors là, on devra peut-être considérer de couper complètement. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une énergie masculine qui pense à elle ou à lui-même, en fait, parce que je parlais d'énergie, mais qu'il y a une énergie masculine qui penserait à lui-même. Donc, naturellement, cette personne-là pense à son propre bénéfice. Ça ne veut pas dire non plus que c'est de manière malicieuse que cette personne-là le fait. En fait, cette personne-là pourrait tout simplement penser à lui ou à elle, parce que ça pourrait être une femme aussi également. Donc, pense à lui ou à elle en premier lieu, parce que c'est quelque chose, en fait, qu'on est habitué. Puis, il ne faut pas que cette personne-là, en fait, accomplit toujours. Il ne faut pas non plus dénigrer le fait que si ça fait des années, puis c'est une conscientisation que j'ai eue moi-même avec des relations auxquelles j'ai coupé, parce qu'elle ne me convenait pas, pour réaliser, suite à la coupure, en fait, que j'avais laissé quelque peu ces personnes-là agir de la sorte avec moi, parce que je ne levais pas ma limite, parce que je ne leur disais pas, en fait, « Hé, ma limite, tu la dépasses et tu la dépasses largement. » Parce que, pour moi, bien, je laissais les gens, en fait, être qui qu'ils étaient, parce que je ne voulais pas non plus les brusquer. Donc, j'étais, d'une certaine part, aspect, plutôt, je devrais dire, là, un peu dans la culpabilité. J'aurais peut-être dû. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend par la suite. Les gens ont quand même abusé de ma confiance, abusé de mon amour, mais je les ai quand même laissé faire. Donc, je vous dirais que ma culpabilité, à moi, dans ces situations-là, n'était pas à la hauteur de 50-50. Il ne faut pas exagérer non plus, là. Donc, oui, je suis prête à prendre une certaine partie sur moi, mais je ne prendrai pas non plus la moitié de la charge. Ces personnes-là ont agi en toute conscience de cette façon-là avec moi, mais je les ai laissé faire pendant parfois des années. Donc, elles étaient, d'un certain sens, je crois, habituées d'agir de la sorte avec moi. Ils ne sentaient pas non plus que c'était un problème, puisque je n'avais jamais parlé à voix haute pour leur dire, cette limite-là, tu la dépasses ou tu la dépasses largement. Encore là, ça peut expliquer un peu la situation. Ça ne l'excuse pas les agissements que l'autre personne a eu envers moi. Même chose pour vous. Je pense que cette personne-là est habituée tout simplement d'agir comme bon lui semble, peut-être parce qu'on n'a pas levé les drapeaux. Puis ça, ça concerne les personnes qui seraient comme moi puis qui n'auraient jamais rien dit. Si vous, vous avez dit, hey, tu dépasses ma limite et tu la dépasses largement, puis on l'a crié au effort, puis la personne, elle a continué d'agir, ah bien là, je vous dirais que votre faute à vous est aucunement là. On va chercher une dernière carte parce qu'on cherche quand même des conseils. Donc, oui, couper une certaine relation. Délestez-vous de ce fardeau. Puis là, on me parle de la nostalgie. OK. Puis on me parle également de liens particuliers. J'y reviendrai. Donc, autrement dit, là, présentement, vous restez dans cette relation-là. Par nostalgie, ça peut faire des années que cette personne-là est dans votre vie. Ça pourrait même être un membre de la famille, je l'ai dit en tout début. Donc, ça fait des années que cette personne-là est dans votre vie. C'est difficile. Puis même quand on parle d'amitié ou de relation amoureuse, c'est difficile de dire, bien, cette relation-là, même si elle me convenait il y a 20 ans, ne me convient plus présentement parce qu'on change tous, on s'améliore tous. Ou parfois, bien, on a une tangente. Là, je parle d'amélioration. Mais il y en a certaines personnes, on dirait que l'amélioration n'est pas là. On est plutôt dans l'effet contraire. Mais ça se peut très bien qu'une relation qui vous convenait il y a des années ne vous convienne plus présentement parce que les chemins, nos expériences font qu'on se forge. Ça se peut très bien qu'on ne se convienne plus présentement. Donc, la nostalgie, une relation sur le long terme, on nous dit de nous délaisser de ce fardeau et d'arrêter de penser, en fait, bien, ça fait des années, je ne peux pas laisser tomber cet ami ou cet amoureux ou peut-être dire, bien, là, c'est de la famille. Je ne peux pas tout simplement dire au revoir. Pour ceux et celles qui se savent ou qui ont l'impression, qu'importe, qu'il y a eu confirmation ou pas, d'être en lien avec cette personne-là, c'est la même chose que je vais vous conseiller. Même si on se sent en lien, si une relation, en fait, présentement, nous apporte beaucoup plus de peine que de joie, qu'importe le lien qu'on croit avoir avec cette personne-là, ça ne justifie pas de se sentir ainsi. Donc, par amour de soi, je vais vous conseiller quand même de vous délester de ce fardeau. Présentement, j'ai l'impression que cette relation-là, puis là, ce que je vous dis, si vous me dites, non, non, pour moi, la relation, oui, ce n'est pas exactement, mais sinon, ça ne me cause pas de fardeau, vous n'êtes pas dans le bon choix. Moi, j'ai devant moi, en fait, des personnes qui savent très bien que cette relation-là, présentement, a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Donc, vous êtes déjà conscient de tout ça. Puis là, présentement, en fait, c'est comme si votre futur vous dit, tu le sais déjà, il ne te reste qu'à faire l'action, en fait, donc à prendre action sur cette situation. On va chercher un deuxième tarot, donc, qu'est-ce que votre futur vous conseille pour atteindre votre complétude? Et on y va avec notre deuxième coupe. Cette chose guidée-destinée, cette relation, en fait, guidée-destinée, puis en guidée-destinée, là, il faut arrêter de se leurrer. Ce n'est pas juste en relation sentimentale. Il y a des liens en amitié, puis il y a également, guidée-destinée, on peut se dire, bien, c'est familial, c'était dans ma vie, je suis née dans cette famille-là. Donc là, ça vous cause de l'anxiété. On va tourner un petit peu en bloc, j'ai l'impression, avec le second tarot, mais on va quand même aller découvrir le message qu'il a à nous dire. Bon, 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 les cartes s'affolent. On y va. Alors, qu'est-ce que votre futur, vous, aimerait vous conseiller pour atteindre votre complétude? Oui. Bon, bien, écoutez, le message est assez clair. Là, on parle d'une personne en particulier, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt dans votre choix, parfois, quand on commence, en fait, à prendre des distances avec une personne, on réalise qu'également que la relation, peut-être, avec une autre personne, bien, c'est pas optimal, ça ne concorde pas, en fait, avec nos valeurs, avec ce qu'on désire au niveau relationnel. Donc, vous allez voir, parfois, de mettre de la distance avec une relation va vous mettre en lumière d'autres relations qui ne seraient peut-être pas celles qui vous conviennent le mieux. Continuons ici. Donc, vous devez réaliser vos souhaits. Donc, autrement dit, n'allez jamais en-delà de ce que vous souhaitez. Puis là, ça a de l'air vaste, mais au niveau relationnel spécifiquement. Autrement dit, quand une relation ne vous plaît pas, quand une relation, en fait, vous cause beaucoup plus de peine que de bien, pourquoi on s'obstine, puis on est plusieurs à le faire, puis je me mets également dans ce bain-là, pourquoi on s'obstine à faire, vouloir faire fonctionner ou conserver une relation qui nous apporte la plupart du temps des moins plutôt que de conserver une relation qui, malgré ses hauts et ses bas, bien, a beaucoup plus de hauts que de bas. Ça devrait être notre ligne. C'est quelque chose également que je continue d'apprendre. Donc, autrement dit, on devrait, parce que c'est rare, puis là, je pense que, vous allez être d'accord avec moi, c'est rare qu'une relation a juste du plus. On est deux êtres humains, deux bagages émotifs différents, donc ça se peut très bien qu'on ne soit pas toujours en accord avec un ami, un membre de la famille ou notre conjoint ou notre conjointe. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que dans la balance, ça soit beaucoup plus lourd dans les bons moments. Ben, Benoît, là, ça a mal sorti. Mais dans la balance, il faut qu'il y ait plus de poids dans les bons moments que dans les moins bons. Quand on voit que c'est égal, déjà là, on devrait commencer à allumer des lumières. Puis quand on voit que la balance devient beaucoup plus lourde au niveau des mauvais moments que des bons, ça devrait déjà être l'indicateur, en fait, qu'on a une vie à vivre. On ne sait jamais quand celle-ci va se terminer. Pourquoi mettre de l'énergie dans quelque chose, en fait, qui ne nous convient pas? Je ne la comprends pas. Ça fait partie des mystères de la vie. Je pense également, on peut rentrer, même si on parle d'autres types de relations sentimentales, on peut rentrer ça sur le compte que le cœur, en fait, on ne le contrôle aucunement. Il faut arrêter de se leurrer, le cœur, il est incontrôlable. Il fait bien ce qu'il veut. On dit qu'on n'avance pas dans la bonne direction avec cette relation-là et on vous dit que pour votre propre réussite, vous devez mettre fin à la relation avec cette personne-là, en fait, qui ne vous accorde pas ce que vous désirez. Donc, le conseil est très clair, en fait, au niveau de votre futur, vous qui aimeriez vous transmettre aujourd'hui pour atteindre votre complétude. il y a une relation, comme je vous dis, ça ne l'exclut pas qu'il pourrait en avoir d'autres, mais on va parler vraiment d'une relation en particulier. Vous le savez laquelle, je n'ai même pas besoin d'écrire cette personne-là, vous le savez tous laquelle je parle, il y a présentement une relation à laquelle vous devriez mettre fin. Si vous n'êtes pas en mesure de couper complètement avec cette personne-là parce que ça vous demande trop au niveau émotif, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est du moins prendre vos distances. On va aller chercher l'horaire. Mon Dieu, je regarde le temps, je vais vous avoir gardé longtemps, choix numéro un aujourd'hui. Changement imminent, le changement doit être fait maintenant. Donc, qu'importe. Naturellement, c'est sûr que si vous me demandez c'est quoi le conseil qu'on vous dit, ce n'est pas de prendre vos distances et de couper complètement. Mais on va commencer par prendre nos distances. Une étape à la fois parce que le futur, vous, lui, il a déjà traversé tout ça. Donc, plus facile pour lui de vous donner ce conseil-là. Moi, je vous dis, écoutez-vous, on est des êtres humains, on a des émotions, parfois, on n'est pas prêt de couper complètement. Il vaut mieux s'écouter. Encore là, il faut respecter nos propres limites. Mon Dieu, mon Dieu. Moi, en cours, j'ai l'impression que vous vous faites pousser, moi qui est là, venons, prenez votre temps, prenez, respectez votre limite. Les cartes qu'on me sort, c'est maintenant. On parle de fausses paroles et de mensonges et on me dit, croisez des chemins. Écoutez, je ne vous le cacherai pas, moi je suis là puis j'essaie d'être un peu plus maternelle dans le message que je vous transmets. Mais le message que je reçois, c'est qu'on est déjà en retard sur couper, prendre ses distances avec cette personne-là. Donc naturellement, le message est un peu plus directif que celui que je vous transmets. Le message qui est transmis présentement par les cartes, c'est arrêter, on ne prend même pas les distances. À partir de maintenant, c'est terminé, on ne laisse plus accès à cette personne-là dans notre vie. Elle nous cause beaucoup plus de tort que de bien. Donc même dépenser, en fait, je vous dirais que même dépenser à cette personne-là, c'est comme si les cartes me disent, non, non, c'est déjà trop, c'est de l'énergie qu'on lui envoie, on n'est même pas obligé de lui envoyer, on lui en a déjà trop donné que j'entends. On va aller chercher sur le changement imminent, des intérêts oubliés. Il est temps de passer à autre chose. C'est quoi le changement? Mais c'est d'oublier cette personne-là. Facile à dire, comme conseil, moi je vais ramener un peu d'humanisme dans ce tirage-là. Facile à dire, deux choses à faire. Commencer, une étape à la fois, c'est sûr qu'avec les cartes, c'est comme si on nous disait, large prise complètement. Oui, oui, ça demande du temps. Moi en cours, trimestre en cours, idéalement pendant le mois qu'on est, puis là on est vraiment à la fin, au moment où je mets en ligne, mais ça reste intemporel, mais au moment où je mets en ligne, on est vraiment à la fin du mois, donc on vous dit, c'est soit ce mois-ci ou on donne un temps, un délai de trois mois pour pouvoir le faire. C'est assez directif. Fausse parole, mensonge, on vous dit que vous avez déjà la réponse, donc ça confirme en fait ce que je croyais dès le départ, que vous êtes au courant de qui on parle. Sur la croisée des chemins, donc la décision qu'il est à prendre, c'est une évidence, vous le savez, et on vous dit que la retombée de cette décision-là sera positive pour vous. Naturellement, c'est difficile, surtout si vous avez les émotions, vous avez un grand cœur, vous avez toujours pardonné, vous avez toujours accordé une seconde, troisième chance, quatrième chance, cinquième chance, on se connaît, on est capable de se reconnaître. Naturellement, de décider en fait de quitter ce qui nous convient plat, ça va avoir une retombée positive dans votre vie, même si sur le coup, ce n'est pas évident à accomplir, puis même si on va même pouvoir, pas pouvoir là, mais on va même ressentir de la culpabilité de le faire. Même si on sait qu'on a raison sur toute la ligne de le faire, il y a une partie de vous qui va se sentir coupable, ça je ne vous le cacherai pas, c'est quelque chose que moi-même que j'ai ressenti, même en sachant que la relation était tout sauf saine. Donc, j'essaie de trouver les côtés positifs, il n'y en avait pas dans deux relations en particulier, en fait, où il n'y avait aucun point positif à conserver cette relation-là, mais malgré tout, après, j'ai eu ressenti une culpabilité. N'inquiétez-vous pas, je me ramène à l'ordre. Quand c'est arrivé, je me suis ramenée à l'ordre de dire, hé, on avait fait la conscientisation, j'ai vu, en fait, qu'il n'y avait pas de point positif, ça ne donne rien de conserver cette relation-là, mais je peux vous affirmer, par contre, qu'avec le temps, on voit les retombées positives, mais surtout, on les ressent. Je vais aller vous chercher une carte conseil. La voici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour vous aujourd'hui? Traverser les ponts. Donc, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Le message est plus que clair. J'ai l'impression qu'on a tourné en boucle tout le long de ce tirage-là à Énergie Générale. Il y a une relation qui ne vous convient pas. Il est temps de couper à les étapes par étapes, naturellement. On n'est pas obligé de couper après le visionnement de cette vidéo-là, mais je pense que vous, je savais que ce serait la bonne décision. Peut-être qu'on avait juste besoin de se le faire confirmer aujourd'hui. D'où l'importance parfois de ce type de message-là et à les conserver, même si parfois elles peuvent être quand même relativement dures à entendre. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Vous pourriez, on parle d'une personne, donc vous pourriez quand même constater son signe astrologique, son ascendant, la première lettre de son prénom et ou de nom de famille. Mais je vous dirais que de manière générale, puisque c'est quand même des tirages pour votre propre évolution, je vous conseillerais de rechercher votre signe à vous, votre ascendant ou vos premières lettres de prénom et de nom. Donc aujourd'hui, on commence avec le capricorne qui apparaît déjà deux fois. Nous avons bélier trois fois, balance deux fois, lion trois fois, scorpion, cancer, gémeaux et finalement le signe du poisson. Pour les lettres, nous avons deux fois la lettre Q, nous avons S, W, J, B, X, D, E, P, C, H, L, I, Z, et j'ai un deuxième X qui vient se joindre à cette ribambelle de lettres. C'est ainsi que se termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'ai l'impression en fait de vous avoir lu un message que vous savez déjà, quelque chose que vous avez déjà conscientisé. J'espère qu'il aura trouvé les gens qui ça le concerne. Peut-être tout simplement de se le faire confirmer ce qu'on savait déjà. Parfois, ça donne le petit courage qui nous manquait peut-être dans cette situation-là pour accomplir quelque chose de grand et de beau pour nous-mêmes. Amour de soi, votre première carte maintenant qu'on a tout exposé. Je comprends pourquoi celle-ci est sortie. Je vous souhaite de passer une excellente journée mais surtout continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cœur qu'on va déposer ici et on va découvrir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème d'aujourd'hui qui est une suggestion de l'abonné Petite-Fée. Ce que votre futur vous aimerait vous conseiller pour que vous puissiez atteindre votre complétude dès maintenant. Donc on va aller voir votre première carte et on va parler de la lignée familiale. Donc quelque chose au niveau familial serait peut-être à régler. On va aller voir avant de faire trop de présomptions, on va aller voir ce que les cartes nous réservent. Aujourd'hui, il n'y aura pas de première ligne qui va en fait vous servir à vous reconnaître puisqu'on va vraiment chercher des conseils. Donc à vous vraiment d'aller voir ressentir votre ressenti et tout simplement savoir si oui ou non vous êtes dans le bon choix pour vous. Donc qu'est-ce que votre futur vous vous conseille pour atteindre votre complétude? Qu'est-ce que votre futur vous vous conseille pour atteindre votre complétude? Votre réussite en fait va venir du fait que vous allez partir à l'aventure. Donc vraiment aller de l'avant. Peut-être c'est aller de l'avant dans un projet. Peut-être certaines personnes de votre famille naturellement font un petit peu de présomptions. Donnez-moi un instant Gizmo veut changer de côté. Donc peut-être dans votre famille vous n'êtes pas encouragé à faire certains pas. Peut-être qu'on vous décourage même. Donc de ne pas encourager quelqu'un je trouve déjà que c'est moche. Mais de décourager quelqu'un ça ne devrait pas avoir sa place. Laissez les gens rêver. Laissez les gens avoir une vision. Le pire qui va arriver c'est que ça ne fonctionnera pas puis on trouvera un plan de rechange. Arrêtez de diminuer le rêve des autres. Ce n'est pas à votre place. Puis là je dis ça à vous mais je parle plutôt aux autres autour de vous parce que j'ai l'impression en fait qu'on n'est pas pris en considération. Je pense que c'est la pire chose qu'on peut faire à un être humain qu'on va prendre l'être humain en considération. Laissez cet être humain faire sa vie puis on arrête d'essayer d'intervenir dans sa vie. Surtout quand ça vient de la famille. Puis même si on parle de parents ce n'est pas parce que c'est vos parents qui ont un droit sur vos choix de vie. Donc c'est votre vie. Ce n'est pas parce que même moi j'ai trois enfants et ce n'est pas parce que je les ai portés et mis au monde que j'ai droit de décider ce qui va survenir dans leur vie. C'est leur vie ça leur appartient. Je vais être là pour les épauler et les aimer inconditionnellement mais malgré tout leur vie ne m'appartient pas je dois accepter leur choix. Un fardeau un fardeau à quitter un fardeau à mettre de côté un fardeau à se délester. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Trop de cordes Beaucoup de choses à vous dire je sens qu'on presse à vous parler de quelque chose un deuil qui ne se fait pas Ok mais je vais vous revenir avec ça Et qu'est-ce qu'on a ici? Ça part de la famille Donc naturellement c'est pour vous votre famille tout va bien tout le monde s'encourage on se tient toutes par la main ça ne vous concernera pas ce tirage-là ça va concerner vraiment en fait des gens qui ont un problème avec un membre de leur famille ou avec plusieurs membres de leur famille chose que je ne vous souhaite pas J'ai déjà eu par le passé ça fait quelques années pour moi c'est un gros plus mais je me suis délestée d'une relation familiale quand même assez proche je parle d'un parent en fait qu'il a fallu que je mette de côté parce que la relation était toxique Donc oui quand je vous parle de relation toxique c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même je parle de mes expériences encore là je ne prétends pas avoir science infuse et détenir la vérité je ne pense pas qu'aucun être humain détient la vérité je pense que c'est plutôt un collectif qu'ensemble on peut s'approcher le plus possible d'une vérité mais personne selon moi détient la vérité mais je vous parle d'expérience c'est difficile couper un lien familial oui c'est difficile pour un lien sentimental difficile pour un lien amical de plusieurs années mais un lien familial un lien qui va toujours faire partie de votre vie puis là je vous parle d'un parent mais dans votre cas ça pourrait être un autre membre de la famille ça pourrait même être un de vos enfants ça ça doit être encore plus difficile selon moi mais tout de même on ne commencera pas à se comparer quitter un lien familial c'est compliqué on me dit ici que ce qui est en opposition c'est le deuil que ça apporte mais oui un lien familial habituellement c'est un lien qui a toujours fait partie de votre vie c'est un lien on peut même se reconnaître donc si on parle de parents je vous donne un exemple je vais prendre l'exemple de parents mais adaptés selon le lien familial si je me regarde dans le miroir je vois certains traits facials certains traits dans mon physique qui me font penser à ce parent-là naturellement je ne peux pas complètement effacer tout ça je peux me distancer couper le lien complètement naturellement parce que ça a été la chose à faire puis je vais vous dire bien franchement avec le recul j'aurais dû le faire plus tôt mais bon j'aurais dû le faire plus tôt on n'avancera pas donc je l'ai fait au bon moment au moment où moi j'avais atteint complètement j'avais dû dépasser ma limite plus d'une fois mais là c'était la fois de trop donc ça m'a permis de pouvoir couper sans trop de peine malgré tout je vous dirais que même après honnêtement ça fait 4 ans présentement que j'ai coupé avec ce lien-là puis ça m'arrive encore des petites remontrances de culpabilité c'était de la famille j'ai-tu été trop dure j'aurais dû peut-être accepter une dernière fois donc ça va vous revenir en boucle si on parle vraiment d'un lien familial que vous coupez avec cette personne-là qu'importe le lien que vous avez avec cette personne je ne vous cacherai pas que ça ne sera pas facile puis même s'il y a des retombées positives que tout va bien aller malgré tout je vous dirais que oui le deuil est compliqué puis je vous comprends de ne pas vouloir aller de l'avant pour vivre ce deuil-là il y a un deuil à vivre même quand la relation est toxique puis là je tiens c'est rare j'utilise ces termes-là dans mes guidances mais là je vais le souligner donc même quand la relation est toxique oui il y aura un deuil à faire oui il y a un sentiment de culpabilité qui peut apparaître on vous dit ici de couper parce que de toute manière ça tourne en boucle il n'y a rien que vous pouvez faire présentement au niveau de cette relation-là pour pouvoir changer la donne donc il n'y a rien présentement que vous pourriez faire de plus pour que ça l'aille mieux dans cette relation-là je pense que vous avez déjà tout fait puis même si on se dit ça oui il va y avoir de la culpabilité mais quand ça va arriver faites ce que je fais faites la terre cette culpabilité-là rappelez-vous le pourquoi que vous avez dû couper c'est comme ça que moi ça m'aide beaucoup dans mon évolution à ce niveau-là on vous dit d'aller de l'avant vous le savez déjà mais encore là vous le savez nanana oui oui on le sait tout ça ça ne change pas que c'est difficile quand même on parle d'avancer doucement on parle d'une avancée lente on parle de discussion est-ce qu'il y a eu des discussions mon opinion là-dessus ça ne change pas la façon que la personne a réagi ça ne change pas la façon que la personne elle a agi c'est bien beau de dire oui mais est-ce que tu as discuté je comprends le point de nous dire de discuter au moins d'étaler les faits mais éventuellement je me dis quand même l'autre personne qui est en face de moi elle a une conscience elle a une aptitude à réflexion tu sais éventuellement tu agis toujours de manière bête ou tu diminues toujours l'autre personne devant toi bien même si je ne t'ai pas dit excuse-moi mais arrête de me diminuer je pense qu'éventuellement tu sais si on est doué de conscience là moi je sais très bien que je ne diminue pas mes enfants ou je ne diminue pas ma soeur ou je ne diminue pas ma mère je ne commence pas tout le temps à dire bon bien toi tu es tout le moins que rien tu es ci tu es ça pourquoi bien parce que je le sais que ce n'est pas une façon d'agir je n'ai pas besoin de me le faire dire par cette personne là pour le savoir donc je comprends les communications à avoir par contre ce que je vous conseillerais c'est si vous n'avez jamais eu de communication si vous coupez complètement les liens ces choses que moi j'ai fait ayez au moins une discussion avec cette personne là pour lui dire ce que vous avez sur le coeur ça va vous aider pour la suite surtout pour le deuil mais surtout pour également diminuer la culpabilité si vous n'êtes pas en mesure parce que comme dans ma situation à moi précisément je vais vous parler un peu plus je m'ouvre un peu dans votre guidance désolée pour ça mais je pense que c'est facile parfois d'une expérience vécue de pouvoir vous parler ou vous conseiller moi je ne sentais pas que j'avais mon mot à dire dans cette relation là puis je n'aurais pas été écoutée donc ce que j'ai fait c'est j'ai rédigé une lettre mais vraiment une lettre je pense qu'elle contenait sans cacheterie je pense qu'elle contenait cinq pages et j'ai décrit comment je me sentais pourquoi je me sentais comme ça dans quelles occasions en fait donc j'ai déversé ma colère ma peine je me suis relue j'ai réécrit la lettre avec un peu plus arrondi parce que je reste une personne en fait au grand coeur et tout puis je ne veux pas blesser l'autre mais j'ai quand même envoyé une lettre donc même si c'est coupé définitivement maintenant pour moi il n'y aura pas de retour en arrière je me dis au moins que cette personne là qui faisait partie de ma famille bien au moins elle est tout courant pourquoi présentement il n'y aura pas de retour en arrière pour ma part que j'ai beaucoup trop enduré que j'ai beaucoup trop accepté et que là pour moi c'est impossible même d'avancer je vais prendre deux secondes de votre guidance puis on va faire une parenthèse sur le pardon est-ce que j'ai pardonné à cette personne là ça j'en ai parlé dans mes dernières guidances je dis il y a certaines situations qui restent impardonnables puis je ne pense pas qu'on doit pardonner à toute occasion bien encore là non je vais vous répondre humblement je n'ai pas pardonné les agissements de cette personne là envers moi par contre je me suis pardonné à moi de ne pas avoir agi plus tôt mais je ne peux pas pardonner certains agissements qui ont été fait certaines paroles qui ont été dites donc pour là je pense que le pardon ce n'est pas il faut pardonner absolument sinon on ne peut pas avancer puis on n'est pas un être spirituellement bon moi je ne crois pas qu'on devrait s'arrêter à ça pardonner si vous sentez que oui ce geste là bien je vais le pardonner mais pour moi certains gestes qui ont été accomplis par cette personne là oui j'ai pardonné certains gestes mais non je ne pardonnerai pas d'autre chose parce qu'il y a des choses que je trouve impardonnables parce que pour moi c'est tellement loin de la façon que je pourrais agir que je ne peux pas comprendre qu'on agisse de cette façon là continuons on va aller voir chercher les conseils je suis désolée je m'ouvre dans votre guidance mais parfois ça peut vous aider donc je vous parle d'un fait vécu par moi même ça peut vous aider à vous peut-être de couper plus vite que moi j'aurais coupé je me dis tant mieux si j'ai une personne avec ce choix là moi je vais être comblé le roi des pés on parle d'une personne complètement fermée coupée pour moi votre réussite importe beaucoup plus que de réussir votre relation avec cette personne là ça ne sera pas évident on parle d'un lien familial c'est pas évident là on parle souvent coupé avec lâcher prise sur une relation amoureuse lâcher prise sur ci sur ça un lien familial c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est également mal vu par les autres je ne vous dis pas de vous fier au jugement des autres ce n'est pas ce que je serais de dire mais les gens vont vous dire ben voyons c'est un membre de la famille oui mais il agit comme ça comme ça comme ça oui mais c'est un membre de la famille ou encore mieux c'est ton père c'est ta mère oui mais ça ne change pas que même ses parents ces personnes là peuvent être toxiques moi je suis parent puis je m'assure de ne pas être toxique je ne le suis pas mes enfants on discute souvent puis je pense que je suis une bonne maman je pense que je ne suis pas une maman parfaite jamais je vais avoir cette prétention là mais je pense que je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai mais ça ne change pas que je sais que je ne suis pas toxique pour mes enfants donc même pour un lien familial ça ne justifie pas la toxicité on ne doit pas endurer la toxicité parce que c'est un lien familial en plus on m'indique en fait ce qui est en opposition c'est l'inconstance donc on passe par des montagnes russes émotionnelles assez intenses dans cette relation là je vous dirais que oui vous avez des belles périodes avec cette personne de votre famille puis bien éventuellement on ne sait pas pourquoi il y a une chute qui se produit c'est un gros cataclysme et là soudainement on retourne en fait au problème puis que ça va plus bien puis c'est du négatif et c'est toxique ça ne sera pas évident mes amours mais ça va être vraiment la meilleure option que vous allez faire pour vous c'est ce qui me ce qui a fait en sorte en fait je me suis ouvert dans votre guidance c'est que en fait oui je réalise que le retour que j'ai suite après 4 ans d'avoir complètement coupé avec ce membre de ma famille bien ça fait en sorte que c'est du positif que je ressens je me sens beaucoup mieux je ne sens pas l'épée d'Amoclès au-dessus de la tête toujours je ne sais pas comment prendre cette personne-là je ne sais pas si ça va être une bonne journée ou si ça va être une mauvaise journée je ne sais pas si aujourd'hui il va me donner l'impression de m'aimer ou plutôt il va me donner l'impression que je suis la pire des personnes à vous de voir mais moi je vous dis qu'il va y avoir des retombées poussées puis on a la carte retombée poussée dans ce thorac-là je ne serais même pas surprise de la voir ressortir pour votre choix libération d'un blocage ah oui ça c'est également un point libération c'est le mot que j'utilise le plus souvent quand les gens me disent mais est-ce que cette personne te manque est-ce que tu as des regrets je dis je suis tellement libérée que même quand un regret pourrait arriver il s'en va il s'éclipse parce qu'il y a une libération qui est venue suite à la coupure de cette relation-là et cette libération-là est tellement intense tellement profonde qu'on ne peut pas la négliger réussite vous allez réussir ça semble Everest donc le mot Everest tout le monde sait donc ça semble le mot Everest quand on dit je vais couper avec un lien familial mais vous allez voir vous allez le monter vite ce mot Everest ce ne sera pas très long donc fiez-vous donc je vous parle d'expérience vraiment vécue puis moi dans mon cas moi c'était ma relation avec mon père biologique donc souvent si vous m'entendez parler de mon père dans mes guidons je ne parle pas de mon père biologique mais je parle bien de mon père mon père d'adoption en fait qui est un être humain extraordinaire qui est rentré dans la vie de ma mère un être humain extraordinaire qui a pris le rôle de père à m'élever sans se faire prier mais j'ai coupé avec mon père biologique donc c'est quand même un lien qui est d'une importance quand même dans une vie on parle du trimestre en cours donc on vous dit d'effectuer en fait ce changement sans plus attendre on a repoussé l'échéance beaucoup trop souvent beaucoup trop longtemps comme indique mon dieu les cartes aujourd'hui lâchez prise et vous en sentirez que mieux potentiel exacerbé en fait sur la libération d'un blocage corps physique souffrant oui rester dans une relation pour les mauvaises raisons puis tu sais de dire oui mais c'est un lien familial c'est une mauvaise raison je trouve qu'on parle beaucoup des relations amoureuses toxiques puis on se dit ben ok on s'éloigne de ça mais on devrait mettre également l'emphase sur les relations familiales toxiques je pense que c'est pas que c'est plus difficile on va pas se comparer mais c'est parce que c'est tellement ancré dans notre vie une relation familiale que oui ça devient d'un certain sens un peu plus compliqué réussite sur le combat sur le trimestre vous allez pouvoir passer déjà donc d'ici trois mois en fait vous allez pouvoir déjà voir des retombées assez positives on me dit le lâcher prise va permettre votre ressortir tout votre potentiel on me dit que c'est un événement proche que cette personne là ça marque ex-partenaire mais pour moi c'est un lien familial donc vraiment on va pouvoir voir dans l'événement proche que cette personne là va faire partie de votre pensée puis on se rappelle de quoi c'est à quoi qu'on va ressentir en priorité bien on va ressentir la libération franchement là ça a deux il y a plein de cartes deux choix deux fois la même carte je pense que c'est vraiment la carte optimale pour ce type de tirage là donc traverser les ponts on vous dit c'est le temps de la guérison de l'union de la réparation et de la libération je venais de vous dire un mot retenir libération je pense qu'on vous laisse sur le mot libération aussi c'est le dernier mot qui est évoqué libérez-vous libérez-vous ça sera puis quand vous allez sentir un petit peu de culpabilité parce que bon c'est un membre de la famille ramenez-vous alors dites-vous rappelez-vous les raisons pourquoi vous avez été amené à couper avec cette personne là donc chambre de signes astrologiques et de lettres naturellement vous pouvez aujourd'hui même si c'est un tirage pour vous absolument juste vous concentrer sur votre signe votre ascendant mais aujourd'hui exceptionnellement surtout qu'on parle d'une personne dans votre choix vous pourriez voir également son signe astrologique son ascendant et ou les premières lettres de son prénom et nom de famille on commence aujourd'hui avec les gémeaux scorpions poissons verso sagittaires béliers deux fois et balance et pour les lettres nous avons le N A P B U X J T E et finalement G et c'est ce qui termine le choix numéro 2 pour aujourd'hui je ne vous cacherai pas je comprends pourquoi l'hésitation de votre côté mais le mouvement va en valoir la peine ayez confiance en vous vous allez faire le plus beau des cadeaux en laissant tomber cette relation qui est toxique et malsaine pour vous je souhaite passer une excellente journée mais surtout prenez grand soin de vous dans tout ça une journée à la fois un pas à la fois vous allez parvenir soyez dans la bienveillance envers vous aussi puis rappelez-vous des fois peut-être je vais donner un dernier conseil écrivez-vous une liste du pourquoi que vous coupez avec cette relation-là puis quand les journées on se sent un petit peu coupable c'est quelque chose que j'aurais dû faire quand les journées on se sent un petit peu coupable ressortez votre liste lisez votre liste dire ah oui je me rappelle maintenant pourquoi on referme la liste puis on se dit à la prochaine fois si ça arrive si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne je vous invite à le faire et d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage au revoir bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui alors aujourd'hui le choix de cette fleur et on va aller voir qu'est-ce que votre futur vous conseille pour pouvoir atteindre votre complétude maintenant et on va aller voir votre première carte ah ben je ne suis pas surprise au moins de la voir apparaître une fois dans le tirage d'aujourd'hui on nous parle de lâcher prise une étape à la fois restez avec moi même si vous êtes un petit peu lassé d'entendre lâcher prise on va aller voir à quel niveau comment peut-être également quels conseils on nous offre pour pouvoir accomplir notre lâcher prise je vous dirais que le lâcher prise d'ailleurs ce qui est une bonne idée c'est de l'appliquer dans tous les aspects de notre vie on ne contrôle pas en fait tout simplement c'est d'une fausse croyance de croire qu'on contrôle la seule chose qu'on contrôle c'est notre réaction face aux événements et nos choix nos choix qu'on peut faire aussi également les deux cartes qui ont sorti lâcher prise sur une trahison que vous avez subie ah oui ok est-ce qu'on nous dit de pardonner non pas nécessairement le pardon mais de lâcher prise en fait sur une trahison parce que parfois de rester en colère je le dis souvent la colère n'est pas une mauvaise émotion il faut arrêter là toutes les émotions sont bonnes à vivre on est ici pour l'expérience humaine puis l'expérience humaine vient avec une gamme d'émotions la colère en fait partie ce qui est peut-être le point de lâcher prise sur la colère ou la trahison c'est plutôt de ne pas rester dans la colère un ça ne nous apporte rien puis deux d'être en colère après une personne des fois après plusieurs mois même parfois après plusieurs années on continue d'alimenter ce colère là mais en fait vous continuez de faire cadeau à cette personne là d'énergie que vous pourriez mettre à meilleur escient à outreport dans votre vie tout simplement les cartes chutes 7 de bâton on me dit que c'est un conflit que vous êtes en mesure de surmonter donc de lâcher prise sur cette trahison on nous parle d'une trahison on nous pourrait parler de n'importe quelle blessure en fait qu'une personne aurait pu vous causer 10 de denier 8 de bâton donc on me parle pour la réussite il va falloir parler donc pour cette réussite on va devoir discuter on va devoir parler parler de quoi? bien de tout garder en dedans ce n'est jamais une bonne idée est-ce que c'est parler directement à cette personne là? ça se pourrait on a juste deux cartes on va attendre de voir un peu plus loin si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas parler à nouveau à cette personne là écrivez une lettre que vous n'enverrez pas mais qui va vous permettre également de vous libérer carte de coupe je vais revenir je vais attendre de voir les autres cartes je ne veux pas brusquer avec le message qu'est-ce qui est en opposition et en blocage s'il vous plaît on me dit que cette personne là vous manque ça se peut très bien puis là c'est là le message que je n'osais pas dire mais là ils me font attendre pour la carte donc je pense qu'ils veulent que je le dise c'est qu'en fait souvent quand on est en colère après une personne c'est là que je vais venir brusquer peut-être certains d'entre vous peut-être pas tous mais peut-être certains d'entre vous quand on est en colère avec une personne la haine est le sentiment le plus proche de l'amour vous avez certainement dû entendre éventuellement cette pensée là puis souvent quand on est en colère après une personne on se dit ben non impossible mais oui dans certains cas en fait la colère nous rapproche de cette personne là souvent c'est parce qu'elle nous manque sinon si cette personne là ne nous manquait pas je passerais vite à la prochaine chose on dirait ben tu m'as mis en colère ça me justifie le fait de ne plus te parler qu'est-ce qui est en opposition la réussite de l'engagement la réussite de cette relation et on va aller chercher la dernière réponse voici voilà et le manque d'espoir au niveau relationnel avec cette personne là ben vous blesse beaucoup plus présentement qu'elle vous fait du bien bon on est en colère après cette personne là elle nous a trahi d'accord cette relation là ne fonctionnait pas il y a une partie de moi qui continue cette personne là continue de me manquer donc pendant même si je suis en colère même si je vois que la relation peut-être que vous êtes un peu également je dirais en colère contre vous il y a une partie de vous peut-être qui est en colère contre vous pourquoi cette personne là je m'ennuie de cette personne pourquoi elle me manque si cette personne a mal agi avec moi puis si au contraire en fait ça ne fonctionnait pas du tout au niveau relationnel et en plus j'avais aucun espoir que ça puisse s'arranger ou que ça puisse se régler entre nous oui il y a une partie de nous qui peut être en colère contre nous même mais encore là je vais vous en donner le même point ça ne donne rien donc vous avez conscientisé peut-être parce qu'on a quelque chose à vivre comme j'ai déjà dit d'ailleurs une amie qui est proche de moi qui est en colère contre elle-même parce que cette personne là ne méritait pas ses larmes ne méritait pas sa peine ne méritait même pas sa colère elle disait je devrais tout simplement lâcher prise et passer à la prochaine histoire je lui ai rappelé en fait qu'elle n'était juste pas rendue au point de passer à la prochaine histoire que ça elle elle avait besoin de vivre cette émotion là pour elle-même pas pour l'autre oui elle est causée par l'autre mais c'est elle-même qui a besoin de vivre cette peut-être cette tristesse là cette colère là c'est elle qui en avait besoin pas oui ça a été éveillé par l'autre mais c'est pas l'autre qui en avait besoin c'était elle-même on va aller chercher le deuxième tarot donc qu'est-ce que votre futur vous vous conseille pour atteindre votre complétude c'est incroyable à quel point vous faites jeter les cartes la rencontre la rencontre avec soi-même hé là là aujourd'hui une transformation qui demande du temps je pense que l'exemple que je viens de vous parler de mon ami proche de moi c'est exactement ce que vous levez présentement on me dit que la roue va tourner dans le bon sens pour vous bon on peut-tu faire notre coupe la rupture a réveillé beaucoup de blessures je pense que vous étiez en relation avec cette personne là il est arrivé une rupture on comprend pas pourquoi cette personne là vient toujours hanter nos rêves nos pensées également ça peut être tout simplement dû au fait qu'il reste quelque chose à régler à l'intérieur de vous envers cette personne là même si on comprend pas le pourquoi par contre il y a des choses qu'on peut pas comprendre j'envie des choses que je peux pas comprendre puis même quand je me tire des cartes ça m'indique oui quoi faire mais ça m'indique pas pourquoi je suis pas capable de comprendre l'as de bâton donc pour votre réussite donc atteindre la complétude naturellement c'est le tirage d'aujourd'hui qu'est-ce qui est en opposition cette personne là et on vous dit de mettre fin à quelque chose de douloureux quelle est là votre réussite encore là on parle plus ou moins on a parlé avec le début avec ce tarot là du lâcher prise naturellement lâcher prise je pense ça implique de vous donner du temps le lâcher prise là ça serait pas un week-end ou avec une lecture d'un livre puis là on lâcher prise réglé ça fonctionne pas comme ça c'est force de persévérance d'avancer vers vous de continuer mais également de la bienveillance envers vous souvent je reçois en guidance privée des gens et vous êtes très dur envers vous-même donc bienveillance envers soi on la donne allègrement envers les autres mais on dirait qu'on s'oublie donc bienveillance envers vous persévérance seront les mots clés en fait du succès d'accéder à un lâcher prise ce qui vous permettra en fait de véritablement passer à la prochaine étape de votre vie pourquoi ça demande du temps pourquoi je continue de penser à lui puis là je vais pas dire lui mais ça peut être elle parce que j'ai un roi pourquoi je continue de penser à lui si cette personne-là m'a trahi si elle ne mérite même pas mes larmes parce que vous avez besoin de ce temps-là non c'est pas plus évident non c'est pas plus agréable mais vous avez pour vous besoin de ça vous avez besoin de pleurer même si cette personne-là ne mérite pas c'est vous qui méritez de pleurer pour vous mais non attendez là ça sortit drôle des fois mon dieu vous avez besoin de ce moment-là vous avez une tristesse à vivre il faut pas la négliger il faut la vivre cette tristesse-là même si c'est pas agréable vivre une tristesse quand on a besoin de vivre une tristesse c'est parce qu'on a besoin de le vivre tout simplement il faut arrêter de se poser des questions il faut arrêter de se mettre de la pression il faut arrêter d'être dur envers soi-même on l'est souvent beaucoup moins envers les autres qu'on l'est envers soi il faut arrêter de faire ça on va chercher un oracle réponse qui tarde pourquoi ça ça peut être très bien également cette personne-là m'a trahi a quitté en fait ma vie puis j'ai jamais eu de mes réponses le mot le ghosting donc jamais de réponse à la question où on comprend pas malheureusement puis je vais vraiment prendre le temps de dire malheureusement c'est vrai qu'il y a certaines questions qui resteront sans réponse puis là c'est quelqu'un qui se tire les cartes depuis 32 ans qui vous dit ça puis c'est pas vrai qu'on obtient toutes les réponses à nos questions donc oui il y a certaines réponses qui n'auront il y a certaines questions plutôt qui n'auront jamais de réponse et c'est ce qui fait que la confusion et les doutes que vous pouvez ressentir présentement d'ailleurs je pense que quand on n'a pas toutes les réponses on est humain notre esprit cherche à comprendre ce qui fait en sorte en fait qu'on a un petit peu plus de difficulté à lâcher prise on vous dit besoin d'ancrage oui je suis d'accord avec l'ancrage je le conseille à toutes les guidances que je fais sur la chaîne par contre je ne vous dirais pas que je pense plutôt de vous retrouver vous recentrer sur vous beaucoup plus que besoin d'ancrage un nettoyage profond protection réalisation vous êtes entouré de vos guides on tient à vous le dire donnez-vous le temps moi c'est ce que j'entends depuis tantôt en fait sur les réponses qui tardent c'est une évidence confusion et doute qui causent le ralentissement sur le besoin d'ancrage ou plutôt besoin de se centrer sur soi réconcilier avec vous-même arrêtez de vous en vouloir arrêtez de vous hop là c'est prise là c'est prise bon on est en diapason arrêtez de vous en vouloir de ne pas être capable de lâcher prise au moment T des fois les gens ils me disent oui mais ça fait des mois là puis je n'ai pas atteint de lâcher prise oui mais arrêtez des fois à trop vouloir aussi ou à trop se concentrer il faut que je lâche prise il faut que je lâche prise il faut que je lâche prise ça devient contre-productif selon moi travailler sur lâcher prise oui donc j'ai une pensée de cette personne-là qui apparaît dans ma tête je me dis bon bien là c'est beau là tu as eu mon instant d'énergie là je vais revenir à moi donc se ramener à l'ordre je peux comprendre mais arrêter de mettre l'enfance certaines personnes vont penser à la personne pour laquelle éventuellement on doit lâcher prise puis là vont en fait s'obstiner dans leur tête dire bien là pourquoi j'ai pensé pourquoi qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi le signe en fait que je dois comprendre de travers tout ça parfois là il y a tout simplement pas de signes pas de messages pas de il y a rien c'est rien d'extraordinaire c'est juste que notre esprit a décidé de nous rappeler que cette personne existait ou peut-être de nous faire tester notre lâcher prise puis c'est à vous en fait de tout simplement tranquillement mais sûrement y accéder un lâcher prise d'ailleurs j'en ai parlé dans mes guidances d'une dernière semaine mais un lâcher prise oubliez ça là c'est pas oublier complètement la personne puis vous y penserez plus jamais de votre vie ou vous rêverez plus jamais de cette personne là un lâcher prise c'est d'accepter que la situation est ainsi qu'il est mieux pour vous de faire chemin séparé pour l'instant du moins parce que d'autres oui vivront peut-être un retour mais quand on effectue un lâcher prise c'est tout simplement de se dire je contrôle je peux me contrôler moi comme ma réaction face à la situation mais je peux pas contrôler l'autre donc par conséquent je peux pas décider à la place de l'autre donc tout simplement en fait de d'accepter la situation cette personne là risque de revenir quelques fois dans votre tête parce qu'elle a fait partie de votre vie c'est pas une gomme à effacer le lâcher prise puis on efface une partie de notre vie cette personne là va continuer des fois de vous hanter dans vos pensées mais tout simplement vous allez voir que le lâcher prise c'est qu'au niveau émotif ça devient beaucoup moins lourd beaucoup moins prenant avec le temps le temps est souvent le meilleur allié du lâcher prise on va aller chercher une carte conseil on vous dit de trouver un sanctuaire de vous ouvrir à votre source spirituelle à vous de voir voyez ça très vaste une source spirituelle toutes les croyances peuvent être différentes selon moi il n'y en a pas une meilleure qu'un autre même au niveau de l'agnotisme pour moi ce n'est pas mauvais donc à vous de voir ouvrez-vous à votre source spirituelle je dirais même ouvrez-vous à votre propre source spirituelle pourquoi pas donc vraiment aller rechercher ce que vous avez envie de vous ouvrir dans le côté spirituel on peut croire à plusieurs choses mais on n'est pas obligé de croire à tout non plus donc vraiment à ce niveau-là vraiment je sentais le besoin d'ancrage plutôt d'être centré sur vous je pense que j'irais dans la même lignée pour votre dernière carte on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres chercher votre signe votre ascendant la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille donc on commence aujourd'hui avec balance capricorne scorpion poisson vierge sagittaire verso verso deux fois nous avons vierge une deuxième fois poisson deuxième fois lion mon dieu vous êtes beaucoup de signes poisson troisième fois cancer lion une deuxième fois vierge une troisième fois et taureau pour les lettres nous avons la lettre j q j deux fois r w k r deux fois y et finalement la lettre g et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui une étape à la fois avec bienveillance un jour à la fois s'il vous plaît ok donc dans tout ça puis soyez pas dur envers vous des fois il n'y a rien à comprendre on a juste besoin de temps pour faire notre deuil d'une personne puis pouvoir lâcher prise éventuellement tout simplement je vais vous souhaiter de passer une excellente journée prenez grand soin de vous si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne je vous invite à le faire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance au revoir